Musique Eveline, on leur montre la croche ? Bonjour tout le monde, je m'appelle Eveline, j'ai 8 ans, j'aime la lecture et j'adore cuisiner. Eveline, c'est quoi le dernier livre que tu as lu ? Le dernier livre que j'ai lu, c'était une planète d'années, numéro 79 du mois d'année, qui était « Hakim et Philippe, les petits enfants ». D'accord, vous qui nous regardez, j'espère que vous vous souvenez de cette histoire. Aujourd'hui, Tata Rami et moi, nous allons préparer un délicieux appréciement pour rendre le jeu du ramadan, un délai au lit. Eveline, à entendre le nom, ça donne très envie. Tata Rami, on commence à cuisiner. Oui Eveline, mais avant, il faut se laver les mains. Les amis à la maison, faites comme nous, n'oubliez pas que vous lavez les mains. Mais n'oubliez pas, pour savoir comment faire notre délicieux dégueu au mille, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Maintenant que nos mains sont toutes propres, les amis, c'est parti pour la préparation. Eveline, je te laisse présenter les ingrédients à tes amis ? Oui, avec plaisir, Tata Rami. Les amis. Pour réaliser notre délicieux dégueu au mille, il faut du yaourt nature, la graine fraîche, du sucre, du liac concentré non sucré, du sucre valier, la semoule de mil au grain, du beurre et de la muscade. Notre ingrédient star du jour, c'est la noix de muscade. Il permet de lutter efficacement contre les maladies respiratoires et il soulage aussi l'anémie. Et maintenant, on cuisine. Étape 1, on fait le yaourt. Étape 2, on s'occupe du mille. Étape 2, on s'occupe du mille. Étape 3, on fait le mille. Étape 4, on s'occupe du mille. Étape 4, on s'occupe du mille et on déguste. On a fini, Eveline. Tata Rami, on goûte ? Oui, Eveline, tu peux en prendre une gorgée, tu me dis ce que tu en penses. Merci. Hum, Tata Rami, c'est trop, trop beau. Alors les amis, vous avez réussi votre recette chez vous ? Vous pouvez retrouver toutes les étapes de notre délicieuse recette dans le nouveau numéro de notre magazine Planète J'aime lire. Et n'oubliez pas de nous envoyer les photos à bonjour.planetepal.com. J'ai hâte de les voir. Pour ne pas manquer les prochaines recettes, n'oubliez pas d'activer la cloche pour vous abonner. Eveline, on le monte la cloche ? Elle est juste là. Et si cette recette vous a plu, n'oubliez pas de la partager et de nous mettre plein de pouces. Tata Rami, on leur dit au revoir. Oui, au revoir les amis. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles recettes. On a fini Eveline, on goûte ? Non, non, je ne sais pas.